L'Algérie nous balade, l'Algérie joue sur les hésitations et les complexes des Français. Les Algériens montrent aux Anglo-Saxons qu'ils se débarrassent de la France. Ils rient de notre naïveté. Vous dites que la France est aveugle parfois de cette relation, qu'elle est en train de commettre une erreur historique. Vous évoquez aussi la nécessité de mettre en place un rapport de force entre la France et l'Algérie. Alors avec tous ces titres un peu choc, M. l'Ambassadeur, j'ai une question à vous poser direct. Qu'est-ce qui se passe avec l'Algérie ? J'ai le plaisir de recevoir pour une interview, débat, Xavier Driancourt, qui a été ambassadeur durant 7 années et demie à Alger, ambassadeur de France, de 2008 à 2012, 4 ans, et puis de 2017 à 2020, 3 ans et demi, donc plus d'un septennat de présence à Alger pour l'ambassadeur Xavier Driancourt, qui très récemment fait beaucoup parler de lui sur des tribunes écrites dans Le Figaro, Valeurs Actuelles, le journal du dimanche, sur la relation entre la France et l'Algérie, la question de l'immigration. Xavier Driancourt a écrit un livre qui s'appelle L'énigme algérienne, chronique d'une ambassade à Alger. Bonsoir, M. l'ambassadeur. Heureux de vous accueillir sur Boref. Merci à vous. Et heureux aussi d'avoir ce débat avec vous, car beaucoup s'interrogent, je ne vous le cache pas, on va rentrer dans le vif du sujet, car il est vrai que vous faites beaucoup parler de vous, ces derniers temps, vous avez écrit ce livre aux éditions de l'Observatoire, L'énigme algérienne, où vous évoquez durant près de 14 chapitres la relation entre la France et l'Algérie. Vous avez écrit des tribunes, avec des titres parfois chocs, des titres chocs qui interpellent, par exemple, l'Algérie nous balade, l'Algérie joue sur les hésitations et les complexes des Français, les Algériens montrent aux Anglo-Saxons qu'ils se débarrassent de la France, illusions concernant la démarche des relations trop amicales placées entre la France et l'Algérie, ils rient de notre naïveté, vous dites, en parlant de l'Algérie concernant la France, et vous dites que la France est aveugle, parfois, de cette relation, qu'elle est en train de commettre une erreur historique. Vous évoquez aussi la possibilité, selon vous, et la nécessité de mettre en place un rapport de force entre la France et l'Algérie. Alors, avec tous ces titres un peu chocs, et ces écrits de ces derniers mois, M. l'ambassadeur, j'ai une question à vous poser directe. Qu'est-ce qui se passe avec l'Algérie ? Pourquoi cette forme de rancœur que l'on ressent dans vos écrits, une rancœur parfois qui donne aussi le sentiment de se transformer presque en haine envers ce pays ? Vous avez été ambassadeur 7 ans et demi. Rarement vous écrivez positivement sur l'Algérie. Comment se fait-il ? Qu'est-ce que l'Algérie vous a fait, Jamy ? Je vous posez comme question. Non, je comprends mal votre question. Il n'y a pas de rancœur dans ce livre. Dès le départ, je dis que j'aime l'Algérie, que c'est le seul pays, et c'est vrai, où j'ai, dans toute ma carrière diplomatique, où j'ai gardé autant d'amis, et de vrais amis que je continue à voir régulièrement. J'en ai pas gardé dans les autres pays où j'ai été ambassadeur ou occupé d'autres fonctions. Non, non, il n'y a pas de rancœur dans ce livre. Mais je pense qu'il faut dire un certain nombre de choses, parce que ce qui m'a frappé durant mes deux séjours en Algérie, et je l'explique dans le livre, c'est que notre classe politique, de droite comme de gauche, est très inhibée sur l'Algérie. Pour une raison simple, parce que l'Algérie, comme Israël, du reste, ce sont les deux pays, les deux seuls pays, qui sont à la fois de la politique étrangère et de la politique intérieure française. Israël, les Juifs, l'Algérie, les Algériens, les Franco-Algériens, etc. Les Pieds-Noirs, également. Donc, on a des politiques, et j'en ai vu défiler beaucoup à Alger, qui sont timorées sur l'Algérie, qui font un pied en avant, deux en arrière, un pied de côté. Et donc, voilà, je pense qu'il faut dire un certain nombre de choses, faire une photographie de l'Algérie actuelle, et de ses problèmes, de nos relations. J'entends ce que vous dites, M. Ambassadeur, et c'est bien de parler aussi librement et directement que vous le faites, mais est-ce que vous comprenez, lorsque je vous dis, que vous donnez le sentiment d'avoir une forme de rancœur, parce que tout ce que vous écrivez, c'est rarement positif sur l'Algérie. Les titres que j'ai évoqués, ces titres que j'ai évoqués, vous les avez entendus, ils rient de notre naïveté. Oui, oui. Il faut mettre en place un rapport de force. Ce sont des illusions que nous avons concernant cette relation, qui serait trop amicale. L'Algérie nous balade. L'Algérie joue sur les hésitations et les complexes des Français. Les Algériens montrent aux anglociations qu'ils se débarrassent de la France. Vous êtes repris par Ciotti, Bardella, Le Pen, Marion Maréchal, Zemmour, Édouard Philippe, sur l'échec et politique, ça se passe plutôt à la droite de la droite, à l'extrême droite, tout ça. C'est plutôt à droite, oui. Vous ne vous radicalisez pas, M. l'ambassadeur ? Non, 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 parce que j'écrivais beaucoup de choses quand j'étais à Alger, je l'ai écrit aux autorités françaises. Alors, on va rentrer dans le vif. Sur la question de la mémoire, vous expliquez que toute la faute serait imputée aux Algériens, qu'instrumentaliserait la mémoire, donc dans leur relation avec la France. C'est jamais la faute de la France. Et pourtant, je sais que dans votre livre... Je ne fais que reprendre ce qu'a dit le Président de la République. Certes, mais vous avez une parole libre et parfois vous ne dites pas ce qu'il a dit. Oui, enfin, lui, il a une parole libre également et il est Président de la République, ce que je ne suis pas. Et c'est lui qui a utilisé le terme « les Algériens instrumentalisent la mémoire et falsifient l'histoire ». Vous avez une parole suffisamment libre pour parler avec... Et falsifient l'histoire, c'est ce qu'il a dit. Ne vous cachez pas derrière Macron, vous avez une parole libre, vous êtes un homme libre aujourd'hui, vous n'êtes plus un exercice, je le précise pour ceux qui nous écoutent, donc vous n'avez plus de devoir de réserve, donc vous pouvez dire ce que vous voulez. Donc ne reprenez pas les propos de Macron, prenez vos propos à vous. Dans la question mémorielle, en plus dans votre livre, c'est intéressant, parce que parfois je trouve que c'est assez contradictoire ce que vous écrivez. Vous dites, en 2004 par exemple, on va prendre cette parole-là, le Président Chirac veut signer un traité d'amitié, et la démarche est engagée. Et vous précisez derrière qu'en février 2005, des parlementaires veulent légiférer sur les aspects positifs de la colonisation. C'est l'Algérie qui déconne là, ou c'est la France ? Non, mais... Excusez-moi, je veux dire, traiter d'amitié et on veut les aspects de la colonisation positifs. On ne veut pas trop de traités d'amitié, si on fait ça, monsieur l'ambassadeur. Est-ce qu'on parle de 2004 ou est-ce qu'on parle d'aujourd'hui ? Parce que dans les articles en question que vous avez cités, ils sont de 2023. On va y venir. Donc c'est aujourd'hui que je dis... Non, mais je parle de chronologiquement, la responsabilité qu'on pourrait imaginer, estimer, partagée, entre la France et l'Algérie, vous, vous imputez toutes les fautes dans la relation délicate et difficile à l'Algérie. Je trouve que vous manquez de discernement et de nuances. C'est mon point de vue. Vous connaissez très bien l'Algérie, je la connais un petit peu. J'ai été parlementaire européen, je faisais partie du groupe d'amitié entre l'Union européenne et l'Algérie. J'ai eu des responsabilités professionnelles en Algérie pendant quelques années. Je suis français d'origine algérienne comme beaucoup de nos compatriotes. Donc, ce que je veux dire, la relation à l'Algérie, je la connais un petit peu. Et je trouve que cette relation, elle est délicate parce que de part et d'autre, on peut parfois faire un pas en avant, un pas en arrière. Pas simplement que du côté algérien. Or, c'est quasiment à charge tout le temps contre l'Algérie, ce que vous écrivez. Prenons la question des visas. La question des visas. Est-ce qu'on peut reparler de la mémoire ? Avec plaisir, allez-y. Parce que, laissez-moi m'exprimer quand même. Sur la mémoire, bon, j'ai écrit effectivement ce que vous avez cité dans le livre. Mais sur la mémoire, je trouve que la démarche du président de la République est positive. Et je l'ai écrit. Ce qu'il a fait, les différents gestes, la réhabilitation de Maurice Audin, de Boumengel, etc. Je le dis, je l'ai écrit, que c'est une démarche positive. Ce que je regrette, en revanche, je regrette une chose, c'est qu'il n'y ait pas eu de réponse du côté algérien. Mais il n'y a pas eu de réponse ? Il n'y a eu aucune réponse du côté algérien à ces différents gestes. Qu'est-ce qu'on devrait attendre ? D'un pays qui a été colonisé ? Je donne un exemple dans le livre, puisque vous l'avez en main. Je donne un exemple. J'avais suggéré, pour le 50e anniversaire de l'indépendance, que, par exemple, les Algériens disent que tous ceux qui sont nés avant 1962 seront désormais exemptés de visa et peuvent venir en Algérie librement. Parce que la population qui est née avant 1962, ce sont des enfants de la terre d'Algérie, en quelque sorte. Ça concerne aussi bien les Pieds-Noirs, une population âgée, que des Algériens qu'on appelle les Harkis, qui sont venus en France en 1962. Et tous ces gens-là hésitent à retourner en Algérie. En plus, les formalités pour eux d'aller, une population âgée, d'aller au consulat, ils ne savent pas comment ils seront reçus. Ils ne savent pas comment ils seront reçus en Algérie. J'avais dit que ce serait une proposition assez simple, et je l'avais évoquée auprès de parlementaires du FLN, qui avaient été intéressés, qui avaient trouvé que c'était une bonne idée, une bonne initiative, dans le cadre du cinquantenaire de l'indépendance algérienne. Je peux vous donner mon sentiment ? Mais rien n'a été fait. Je peux vous donner mon sentiment ? Oui, bien sûr. Moi, elle me surprend, cette proposition. Je vais vous dire pourquoi elle me surprend. Et je la trouve, encore une fois, décalée dans la relation que l'on doit avoir avec l'Algérie. Alors, parler des Algériens nés avant 1962, à qui on permettrait aussi de venir en France sans visa ? Évoquer cette relation de manière réciproque ? Non. Vous voulez-vous, dans cette proposition, que pour les cinquantièmes anniversaires, ce soit que les Français nés avant 1962 qui puissent bénéficier d'une exemption de visa ? Mais faites pareil pour les Algériens nés avant 1962, c'était un département français. Pourquoi vous ne le feriez pas pour eux ? Oui, mais... Pourquoi vous n'êtes pas dans la réciprocité ? Ça veut dire visa pour les Algériens, mais pas pour les Français nés avant 1962. Sur l'ambassadeur, ce n'est pas une relation d'égal à égale que vous proposez, là. Non, mais nous parlons des gestes à faire. Oui, mais justement, ce geste, parler d'une réciprocité dans le geste, il était magnifique. Mais non, vous ne proposez pas pour les Algériens nés avant 1962 qui doivent faire le parcours du combattant pour avoir un visa, par contre, pour les Français qui viennent d'Algérie, là, il faudrait sans visa. Moi, je vais vous dire, votre proposition ne m'intéresse, c'est réciprocité. Oui, mais écoutez... Mais vous ne l'avez pas proposé comme ça. Non, je ne l'ai pas proposé comme ça. Et ce n'est jamais comme ça qu'on le propose, quand on parle à l'Algérie. C'est peut-être là le problème. Je trouvais que c'était une idée intéressante... Moi aussi, mais encore une fois, sur la base de la réciprocité. Les Algériens, encore une fois, ceux à qui, auprès desquels j'avais évoqué l'idée, trouvaient que c'était une bonne idée. Moi, je vous dis, je pense que si on veut que cette relation, on va en parler tout au long de l'émission, soit nouvelle, il faut qu'on se parle d'égal à égal. Ni supériorité, ni infériorité. Ni complexe de supériorité du dominant, ni complexe d'infériorité du dominant. Oui, mais justement, ce n'est pas le cas, parce que quand vous formulez, vous, ambassadeur, cette ennemi de présence à Alger, ce type de proposition, vous ne donnez pas le sentiment que vous êtes à l'égal à égal. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Mais moi, je ne suis plus ambassadeur à Alger. Je vous dis, monsieur Amazel, vous êtes une personne éminente. Votre voix compte. Ce n'est pas le cas, parce que nous allons en permanence chercher l'approbation de l'Algérie, en ce moment, sur un certain nombre de... Sur la question mémorielle, on va terminer sur ça, notre première séquence. Vous évoquez aussi dans votre livre des passages intéressants qui indiquent qu'à chaque fois qu'un pas a été fait, c'est lorsque un président français va en Algérie. Et c'est vrai. Vous le dites, Sarkozy, le discours de Constantine, donc il a dit des mots forts. Il était même à la limite d'évoquer des regrets. Et vous dites, ce discours a été un peu revu. Des regrets. On est toujours, nous, tiraillés, nous, français, entre reconnaissance et repentance. Mais des regrets, ce n'est pas un drame, de dire qu'on regrette la colonisation qui était un régime politique indigne. On pourrait le dire. Les jeunes générations n'ont pas apporté ce fardeau. Oui, mais... Mais pourquoi on ne le dit pas, alors ? Et quand on vient en France, on ne le dit plus. Sarkozy l'a dit et Macron l'a dit quand il était candidat. Oui, mais il y a le syndrome de la Méditerranée. Quand on est algé, on est prêt à dire des mots qui touchent les Algériens, mais quand on revient en France, on est prêt à faire la loi sur les aspects positifs de la colonisation. M. Zéribi, c'est vous qui êtes politique, ce n'est pas moi. Et c'est vrai que Sarkozy a eu des mots très forts à Constantine. Le lendemain, il a dit le contraire à Paris. On est d'accord. Macron a dit des choses très fortes en Algérie et le lendemain, il n'a jamais repris cette expression. Donc, c'est la France qu'est-ce qu'ils offrennent avec l'histoire ? Ce n'est pas les Algériens ? Nous avons aussi un rapport compliqué. Alors, on a une petite pensée pour Adil Farcan puisque c'est son émission. Il m'a cédé son fauteuil ce soir. C'est Karim Zéribi qui est avec vous exceptionnellement puisque nous organisons un débat à la demande de la rédaction de Beurre FM avec Xavier Driancourt, ambassadeur de France en Algérie. Ancien ambassadeur. Ancien ambassadeur de France en Algérie. J'allais donner les dates, c'est pour ça. 2008 à 2012 durant 4 années et puis ensuite de 2017 à 2020 un peu plus de 2020 3 ans et demi 7 ans et demi de présence à Alger pour Xavier Driancourt qui connaît bien l'Algérie et qui a écrit un ouvrage l'énigme algérienne où il évoque l'Algérie son expérience. J'en ai écrit un autre récemment sur les accords d'Evian. Je vous en démarre. Intéressant. Puisque vous avez fait beaucoup de tribunes on va y venir dans l'émission sur l'accord de 68 sur la mobilité des travailleurs algériens et de leurs familles puisque vous souhaitez que dans le cadre de la loi immigration on revienne sur ces accords et que nous puissions les casser du côté français. On va y revenir. Mais avant, la relation économique entre la France et l'Algérie est une relation qu'on a du mal à comprendre. Alors pour autant dans votre livre vous critiquez le mot d'opératoire français en disant qu'on n'est pas très bon on ne sait pas bien s'y prendre on avait 16% de part de marché donc en 2010 je crois. Dans mon premier séjour on était à 16-17% du marché et on est à 10% aujourd'hui. Et les Chinois sont passés devant. Et nous sommes talonnés si ce n'est dépassés par les Italiens les Espagnols qui sont très actifs. Donc les autres sont très dynamiques et très actifs sur le plan économique en Algérie et nous on vivait un peu sur ce qu'on pensait être des acquis et finalement on se fait dépasser. Cette relation économique comment vous expliquez qu'elle ne soit pas plus fructueuse, prospère, dynamique ? Il y a plusieurs raisons. Il y a des causes j'allais dire structurelles pas seulement en Algérie mais je l'ai vu dans le passé en Australie en Malaisie où j'étais également ambassadeur. Nous avons des entreprises françaises qui à l'international pardonnez-moi de le dire mais ne sont pas très dynamiques pour plusieurs raisons. D'abord il y a un millefeuille administratif français à l'export comme on a un millefeuille administratif sur le territoire national nous avons des chambres de commerce nous avons un service économique auprès des ambassades nous avons Business France nous avons les conseillers du commerce extérieur on a un millefeuille administratif qui fait que les entreprises ne savent pas trop à qui s'adresser. Deuxièmement nous avons des entreprises qui facilement baissent les bras. Je vous donne un exemple en visitant des usines algériennes je m'étonnais qu'il y a du matériel italien par exemple et l'entrepreneur algérien me disait mais monsieur l'ambassadeur je préférerais travailler avec une entreprise française mais je demande à mon correspondant français de venir en Algérie il me dit peut-être que dans trois semaines je pourrais venir je m'adresse à son concurrent italien il me dit dans 48 heures je suis là. Donc voilà nos entreprises ne sont pas excessivement toniques je dirais nous sommes bons sur les grands contrats les marchés d'armement d'aviation pétrole énergie etc mais le commerce courant nous avons tendance à baisser les bras et puis il y a une deuxième raison qui est du côté algérien c'est que les décisions algériennes en matière de de commerce et d'économie sont quand même largement politiques ils ont fait un choix avec la Chine pour des raisons X et Y mais donc il y a aussi une part de responsabilité de volontarisme du côté algérien alors moi j'ai posé la question avant cette émission lorsqu'on m'a proposé de débattre avec vous de cette relation France-Algérie à des Algériens en leur demandant pourquoi les français ne sont pas plus présents sur le plan économique en Algérie la question qui m'a été la réponse qui m'a été faite c'est les français veulent exporter de France des produits mais ne veulent pas produire en Algérie et nous avons un problème nous de diversification de l'économie et ils m'ont donné un exemple parce que c'est toujours bien d'étayer ces propos par un exemple prenez Renault qui est venu s'installer en Algérie il y a 400 000 véhicules en Algérie avant la Covid qui étaient consommés par les Algériens par an 139 000 chez le voisin et amis marocains l'usine Renault est allée s'installer au Maroc pour faire des voitures pour l'Europe avant celle d'Alger avant celle d'Alger parce que Renault était en discussion avec les Algériens mais les Algériens à l'époque en 2007 mettaient des conditions que Renault ne voulait pas accepter et le Maroc a mis des conditions plus intéressantes poursuivit usine de fabrication de véhicules de A à Z au Maroc pour l'Europe et pour l'Afrique usine seulement d'assemblage à Oran avec un taux d'intégration entre 15 et 20% en Algérie avec 2000 emplois alors que l'Algérie consomme 3 fois plus de voitures que nos amis marocains les Algériens n'ont pas compris les Algériens se disent mais finalement pourquoi ils n'investissent pas en Algérie ils veulent des consommateurs mais ils ne veulent pas investir pour diversifier l'économie française est-ce qu'on n'aurait pas intérêt du côté de l'État français avec tous les organismes de Business France et dont tout existe de favoriser de pousser les Français à produire en Algérie avec une main d'oeuvre intéressante avec un prix de l'énergie intéressant il y a des atouts en Algérie pour fabriquer bien sûr pourquoi on ne le fait pas ? la décision elle relève de l'entreprise avant tout nous ne sommes pas dans un système d'économie étatique c'est Renault c'est Peugeot c'est Citroën l'État à 15% d'action au sein de Renault quand même l'État français oui mais enfin oui mais même c'est Renault qui décide c'est Renault qui décide il ne faut pas non plus se faire trop trop d'illusions vous pensez qu'à l'avenir on va continuer de perdre des parts de marché ou qu'on pourra rattraper le coup ? vous pensez ? je pense vous ne pouvez pas signer un traité économique un pacte pour que les PME françaises aillent produire en Algérie on ne pourrait pas le faire avec un peu d'audace vous avez raison en un sens parce que j'étais frappé de voir dans beaucoup de salons industriels agricoles ou autres de voir des micro-entreprises françaises des PME du sud de la France qui disaient moi je viens en Algérie parce que mon père travaillait déjà avec l'Algérie mon grand-père également et dans le fond Alger c'est pas plus loin pour nous qui sommes établis à Marseille c'est pas plus loin que Lille ou Strasbourg donc on vient en Algérie un peu par habitude mais donc voilà il y a on est nos partenaires agricoles nos acteurs agricoles en France souffrent ont du mal ont des phénomènes difficiles l'Algérie est un pays où tout pousse on pourrait faire de l'élevage de la production agricole pourquoi on ne fait pas des partenariats agricoles pourquoi on n'est pas plus ambitieux et offensif du côté français on dirait toujours qu'on est sur la retenue on a ce qu'on appellerait le frein à main avec l'Algérie c'est différent donc on n'y va pas on hésite mais pourquoi on hésite autant il faut y aller il faut faire des partenariats il faut produire algérien inonder l'Afrique après de ses produits je veux dire moi je trouve qu'on manque d'ambition et d'audace ce que j'en fais l'avocat du diable les entreprises vous répondent à cela qu'elles ont deux problèmes des problèmes de bureaucratie qui ne sont pas toujours très simples et puis des problèmes de transfert de fonds en Algérie et d'Algérie vers la France c'est souvent ces dossiers là qui dissuadent peut-être que politiquement c'est là qu'il faut peut-être qu'on porte aussi le débat avec l'Algérie pour favoriser alors à l'inverse il y a quand même beaucoup de secteurs dans lesquels les entreprises françaises sont présentes vous parliez d'agriculture mais l'agroalimentaire nous sommes très présents Bell, Danone, etc. sont en Algérie Nestlé Monsieur l'ambassadeur on va parler des visas c'est un sujet qui est éminemment sensible entre la France et l'Algérie vous en parlez beaucoup dans votre livre L'énigme algérienne vous avez fait énormément de tribunes vous faites partie de ceux pour ne pas dire celui parce que ça a quand même démarré par une étude que vous avez portée sur Fondapol dénoncer les accords de 68 alors pour ceux qui nous écoutent les accords de 68 c'est des accords qui ont suivi les accords déviants et qui devaient favoriser la mobilité des travailleurs algériens en France parce que la France avait d'énormes besoins sur le plan industriel sur le plan du BTP et autres et avaient besoin de travailleurs algériens et leurs familles avec un tas d'autres mesures avantageuses pour la mobilité des algériens vous vous dites dans le débat sur l'immigration en France il faut mettre un terme à ces accords de 68 alors moi je vous le dis en tant qu'ancien parlementaire européen français je suis choqué par la manière dont vous portez le débat vous le portez tel sur un rapport de force dans la relation entre la France et les juristes c'est un accord bilatéral donc dans un accord bilatéral il y a deux parties vous vous dites clairement il faut dénoncer l'accord on ne peut pas dénoncer l'accord si on respecte la personne avec qui on a signé l'accord donc vous ne semblez pas respecter l'Algérie là de ce point de vue deuxièmement il y a les accords déviants en amont ça veut dire qu'il y a des juristes aujourd'hui qui disent dangereux donc Serge Slama qui a fait une étude récemment dit dangereux si les accords de 68 s'arrêtent on revient aux accords déviants il n'y avait pas de visa donc libre circulation ensuite vous dites ça favorise l'immigration algérienne donc quand on regarde les chiffres je vais vous les donner un chiffre INSEE donc sur l'immigration en France l'immigration algérienne représente 12% et demi l'immigration marocaine 12% il n'y a pas d'accord de 68 pour les marocains donc on se rend compte qu'Algérie-Maroc quasiment même flux migratoire avec un accord de 68 pour les algériens et pas d'accord de 68 pour le maroc qui était un protectorat et il n'y a pas eu d'accord qui était une colonie finalement ces accords de 68 est-ce qu'on n'en fait pas tout un plat est-ce que c'est pas un sujet de discorde que vous mettez à nouveau sur la table lui égarde ce que je voulais du début s'entend que vous avez quand même envie d'égratigner nos amis algériens vous m'en voulez vraiment non je vous ai donné des chiffres monsieur l'ambassadeur oui oui mais les accords de 68 c'est plus compliqué que ça pardonnez-moi il y a eu les accords déviants qui effectivement prévoyaient la libre circulation entre la France et l'Algérie pourquoi ? parce qu'en mars 62 et j'ai relu cet été je vous conseille ce livre-là un livre qui a été publié par les archives du Quai d'Orsay qui s'appelle Vers la paix en Algérie c'est le verbatim des négociations déviants des négociations c'est très intéressant parce que ça montre bien la démarche des négociateurs français et des négociateurs du GPRA à l'époque donc c'est très intéressant les accords déviants ont été prévoyés la libre circulation parce qu'au moment de la négociation de ces accords nous pensions du côté français que les pieds noirs resteraient en Algérie donc il fallait prévoir la libre circulation et c'est un sujet sensible bon il s'est passé ce qui s'est passé en juillet 1962 et il y a eu une période où les accords déviants n'ont profité qu'aux Algériens et plus aux français d'Algérie puisqu'il n'y en avait plus ou très peu alors on a négocié l'accord franco-algérien de 1968 qui n'établit pas la libre circulation comme en 1962 il était prévu mais donne un régime plus favorable que les autres pays n'avaient au nom de la relation singulière entre la France et l'Algérie franco-algérien disons-le et donc un accord qui est intermédiaire oui mais en quoi il est gênant aujourd'hui quand je vous ai donné les flux d'immigration algérien et marocain on voit bien que cet accord il n'est pas avantageux pourquoi vous voulez le casser à tout prix et nous mettre en discorde avec les Algériens je ne voulais pas de relation apaisée entre la France et l'Algérie vous m'interrompez je ne suis pas un bon journaliste mais puisque vous m'interrogez je voudrais parler tout simplement parce que vous savez que dans notre ordre juridique il y a une hiérarchie des normes qui est la constitution les traités internationaux et les lois tout à fait et donc le traité franco-algérien l'accord franco-algérien passe avant les lois on est d'accord et donc ce qui veut dire que les Algériens ne sont pas concernés par les lois sur l'immigration je suis en train de vous dire est-ce que cet accord est avantageux pour les Algériens ça veut dire que toutes les dispositions qui sont prises en matière d'immigration ne concernent pas les Algériens mais monsieur l'ambassadeur vous dites vous-même dans ce livre où vous faites état quand même de beaucoup de contradictions que lorsque vous avez serré la vis vous-même en fonction avec les consuls sur une délivrée à la demande du ministre de l'Intérieur certes mais les visas au moment où vous les délivriez ils étaient à 400 000 400 000 visas à un moment donné vous dites on se demandait où ça allait s'arrêter nous avons mis une politique restrictive on est passé à 260 000 à court de 68 donc ça veut dire que la France en réalité à court de 68 ou pas est-ce que vous n'en faites pas tout un plan encore une fois parce que vous passez du côté des politiques là je veux dire l'accord de 68 ne vous a pas empêché d'avoir une politique restrictive l'accord de 68 ne donne pas plus de liberté aux Algériens qu'elle n'en donne aux Marocs les chiffres l'atteste pourquoi vous vous agitez ce chiffon rouge dans la relation entre la France et l'Algérie je n'agite pas de chiffon rouge alors je suis content de présenter cette émission ce soir à la place de mon ami Adil Farcan parce que nous avons un invité de marque sur BFM avec Xavier Dreyancourt ambassadeur ancien ambassadeur de France à Alger en Algérie durant 7 ans et demi qui a beaucoup écrit sur la relation entre la France et l'Algérie et ces écrits font parler dans un contexte j'allais dire un peu sensible cette relation du je t'aime moi non plus en permanence et Xavier Dreyancourt a écrit récemment sur les accords de 68 qui sont des accords qui régentent aujourd'hui la circulation des personnes notamment des travailleurs et de leur famille algérienne cet accord là il a été révisé trois fois monsieur l'ambassadeur vous le dites d'ailleurs dans vos tribunes dans vos écrits donc il n'est pas ce qu'il était en 68 mais de votre point de vue il n'a pas suffisamment été réformé vous proposez le fait qu'il soit abrogé de manière quasiment unilatérale puisque vous dites il faut qu'on casse ces accords de 68 je vais vous poser la question avant la pause est-ce que c'est pas un manque de respect vis-à-vis de l'Algérie que d'adopter ces accords de cette manière là cassés unilatéralement vous dites pas il faut qu'on parle avec nos amis algériens de cet accord que nous voulons réviser que nous voulons négocier vous dites il faut les casser est-ce que c'est une relation amicale que vous créez là est-ce que c'est pas une relation de tension supplémentaire vous connaissez la relation vous en êtes conscient est-ce que vous jouez pas avec le feu volontairement vous dites il faut le rapport de force vous faites même des allusions à la guerre froide quand vous parlez de la relation entre la France et l'Algérie monsieur l'ambassadeur il faut une relation apaisée entre ces deux pays je dis sur les accords de 68 et sur la question des visas je dis il faut remettre les choses sur la table et renégocier aujourd'hui en 2023 ce qui avait été négocié en 1968 c'est donc il y a 57 ans c'est ce que je dis et je dis il faut soit dire aux algériens nous sommes le 5 décembre 2023 et donnons-nous jusqu'au 1er avril 2024 pour renégocier complètement le dispositif franco-algérien sinon nous dénoncerons l'accord mais monsieur l'ambassadeur et on peut dénoncer un accord cette posture là c'est une posture qui n'est pas acceptable du côté algérien quand on connait la relation sensible vous diriez pareil à nos amis allemands non mais honnêtement quand on a des accords européens on leur dit jusqu'au mois de mars prochain si vous n'êtes pas d'accord on va faire passer ça mais on ne parle pas comme ça aux allemands pourquoi vous parleriez comme ça aux algériens on peut en sortir si on veut non mais on peut en sortir avec les conséquences que c'est la convention de Vienne vous êtes un grand diplomate non mais on peut dénoncer un traité les anglais ont bien dénoncé le traité vous êtes un grand diplomate vous savez que quand on dénonce un traité de manière unilatérale ça crée une discorde est-ce que c'est sain de vouloir créer une discorde entre la France et l'Algérie mais parce que nous avons renégocié à plusieurs reprises trois fois donc ça veut dire que ça marche en négociation non parce qu'il y a une quatrième fois où nous avons voulu renégocier en 2011 et les algériens nous ont envoyé balader parce que nous voulions remettre en France monsieur ambassadeur vous avez compris que c'était un pays souverain l'Algérie ils nous ont envoyé balader attendez ils ne vont pas faire ce que la France leur demande le doigt sur la couture quand même c'est fini ce temps-là c'est un pays libre indépendant on négocie ou on ne négocie pas justement la négociation c'est pas vous qui êtes le maître des horloges dans une négociation vous n'imposez pas le timing vous n'imposez pas le contenu vous n'imposez pas tout sinon c'est plus une négociation ça veut dire écoutez petit Algérien on vous domine donc si on ne casse pas l'accord on va les rapports de force non vous êtes un pays qu'on respecte venez à la table des discussions nous avons besoin sur le plan intérieur de renégocier cet accord de 68 on ne peut pas leur parler comme ça aux Algériens vous n'avez pas été dans les fonctions que j'ai occupées pardonnez-moi de vous le dire vous ne savez pas ce qu'est la négociation quotidienne avec les Algériens ça ne veut pas dire qu'on doit leur manquer de respect non je ne veux pas dire que la manière que vous proposez est une question qui manque de respect non je ne veux pas dire qu'on leur manque de respect écoutez dans une de vos tribunes monsieur l'ambassadeur vous avez osé écrire que les 45 millions d'Algériens s'ils pouvaient quitter l'Algérie pour venir en France ils viendraient mais même Zemmour il n'ose pas dire ça mais vous vous rendez compte ce que vous dites vous croyez que les Algériens ne sont pas attachés à leur terre ils n'ont pas de famille ils n'aiment pas leur pays ils n'aiment pas leur patrie mais ce n'est pas acceptable d'entendre dire ça qu'il y ait une jeunesse algérienne qui a envie de quitter l'Algérie comme il y a une jeunesse française qui quitte la France pour aller aux Etats-Unis au Canada en Australie mais ne dites pas que les 45 millions d'Algériens moi je les rencontre quand j'y vais j'ai de la famille en Algérie mais je peux vous dire que vous leur proposez un gros chèque ils ne vendront pas en France parce qu'ils considèrent que notre situation n'est plutôt pas positive sur le plan économique on va mal nos services publics vont moins bien donc l'Europe est en crise sur le plan militaire on n'est plus les champions du monde que nous étions sur le plan de l'éducation on est quand même en bas du classement je veux dire il faut qu'on se regarde aussi en face je veux dire on n'est pas l'eldorado qu'on pense être donc on a un gros travail à faire pour rehausser notre pays à des niveaux où il n'est plus et les Algériens ont un travail à faire pour développer un pays donc qui est vierge et qui a un potentiel extraordinaire mais ne dites pas que les 45 millions d'Algériens veulent quitter l'Algérie parce que les français qui ne connaissent pas l'Algérie qui vous écoutent et qui croient en votre parole parce que vous êtes quelqu'un de respectable ils vont dire mais vous vous rendez compte ça veut dire que les Algériens on peut avoir 45 millions d'Algériens qui viennent en France en fait vous alimentez la théorie du grand emplacement sans le vouloir peut-être je ne dis pas que vous le voulez mais vous alimentez la théorie du grand emplacement 45 millions d'Algériens vont nous envahir non mes chers compatriotes français les Algériens ne veulent pas quitter l'Algérie et il faut que nous travaillions en coopération avec eux pour développer ce grand pays et pour le faire dans un rapport d'égal à égal moi c'est ça que j'attends des dirigeants français aujourd'hui et en tant que français d'origine algérienne et je pense que nous devons avoir une relation apaisée prenons la question de la diaspora j'ai lu votre livre 14 chapitres il n'y a pas un chapitre qui est consacré à la diaspora c'est l'ambassadeur on existe quand même je veux dire on aime la France et on est fier d'être d'origine algérienne c'est pas incompatible on peut être un pont entre ces deux pays pourquoi vous ne parlez pas de la diaspora ? c'est vrai je vais vous dire pourquoi c'est parce que mon éditeur m'a limité en termes de de thématiques et de chapitres donc je n'ai pas parlé de la diaspora c'est vrai et pourquoi les politiques français ne prennent pas appui sur la diaspora comme les allemands peuvent le faire avec leur diaspora dans la relation à la turquie par exemple donc on a l'impression qu'on représente un problème en France et qu'on représenterait presque un problème dans la relation entre la France et l'Algérie alors que le président Téboun que j'ai l'impression vous ne portez pas dans votre coeur parce que vous le critiquez quand même assez ouvertement a envoyé des signaux à la diaspora très positifs venez investissez que vous êtes les bienvenus et moi je peux vous dire que les français que nous sommes pouvant être utiles à la relation entre la France et l'Algérie et voulons être utiles à la relation pourquoi la France ne nous a pas pris en considération jusqu'à maintenant pourquoi on a l'impression encore une fois qu'on représente un problème dans le regard que les politiques français qui apprécient vos tribunes Bardella Maréchal Zemmour Ciotti on dirait qu'on est des français de papier qu'on n'est pas des français à part entière mais à quel moment on va se servir de nous en disant on a des français là qui sont des vrais républicains on va travailler avec eux pour avoir une relation avec l'Algérie de confiance apaisée d'égal à égal et bien non ça n'est pas fait c'est peut-être aussi une erreur du côté des politiques français il y a beaucoup d'Algériens de la diaspora ou de franco-algériens ou de français d'origine algérienne qui vont en Algérie monter moi j'en connais beaucoup un certain nombre de boîtes d'entreprises qui font des allers-retours entre les deux pays il y en a beaucoup donc ne croyez pas parce que je n'en ai pas parlé il y en a mais ce sont des aventures individuelles ce sont des aventures individuelles il n'y a pas d'impulsion et c'est vrai ce sont des aventures individuelles mais parce que aussi pardonnez-moi mais du côté algérien ils ne sont pas toujours très bien vus les franco-algériens qui retournent en Algérie mais vous écoutez le discours du président Tebboune partout où il va il fait un appel à la diaspora je l'écoute c'est nouveau ça quand même c'est récent alors non mais vous l'avez entendu je l'ai entendu c'est positif ça quand même les franco-algériens qui retournent en Algérie pour monter un certain nombre d'affaires ne sont pas toujours bien reçus là-bas il y a en plus des lois qui sont discriminatoires elles ont été levées elles ont été levées mais enfin elles ont été remises après elles ont été levées à nouveau elles seront peut-être remises encore c'est la base à terre elles ont été levées non mais c'est vrai que ça décourage un certain nombre de franco-algériens mais je reconnais qu'il y en a beaucoup il y a beaucoup d'aventures individuelles qui sont très successfulles alors on arrive à la fin de cette émission malheureusement c'est trop court il faudrait plusieurs actes sur la relation entre la France et l'Algérie on va se projeter un peu si vous voulez bien monsieur l'ambassadeur la relation entre la France et l'Algérie dans un monde idéal en tout cas c'est ce que beaucoup souhaitent devrait être une relation solide durable d'égal à égal sur les enjeux sécuritaires parce qu'on sait qu'il y a énormément de sujets notamment au Sahel où l'Algérie joue un rôle important on a une relation aussi qui peut être importante sur la relation économique on en a parlé l'Algérie peut avoir la vocation d'être le phare du continent africain on peut avoir un hub là et moi je n'ai jamais compris pourquoi nous ne positionnons pas la relation franco-algérienne comme la relation euro-africaine donc on sait très bien que l'Afrique aura un milliard d'habitants d'ici 30 ans que nous en aurons 50 millions de moins nous en Europe et que la relation est inéluctable entre l'Europe et l'Afrique pourquoi on ne fait pas de cette relation franco-algérienne j'ai envie de dire la pierre angulaire la force pivot de la relation euro-africaine moi j'ai une idée là-dessus que j'ai développée peut-être pas dans le livre mais je l'ai développée à plusieurs reprises je pense qu'il faut sortir du tête-à-tête souvent malsain entre la France et l'Algérie je pense que les trois pays du sud de l'Europe France, Espagne, Italie et les trois pays du nord de l'Afrique Tunisie, Algérie, Maroc devraient créer un groupe de travail 3 plus 3 parce que ces pays ont les mêmes sujets de préoccupation la sécurité en Méditerranée les relations économiques l'énergie l'immigration la Méditerranée au sens large et donc il faudrait pouvoir créer un groupe 3 plus 3 une forme de 5 plus 5 revisité parce que le 5 plus 5 ça marche pas parce qu'il y a Malte et la Libye l'union pour la Méditerranée c'était trop large voilà on a essayé l'UPM mais c'est trop large et puis il y avait les problèmes syrie à l'époque Israël bon c'était compliqué et l'UPM les Mornay aujourd'hui où elle n'a pas vécu elle n'a pas survécu il y a le 5 plus 5 mais il y a la Libye qui est dans un état catastrophique et la Mauritanie qui n'est pas vraiment concernée par cette dimension donc je trouve qu'un 3 plus 3 serait quelque chose d'utile parce qu'encore une fois les 3 pays du sud et les 3 pays du nord de l'Afrique ont des sujets en commun c'est vrai on aurait des intérêts gagnants et je pense que ça permettrait de sortir de ce tête à tête oui mais en même temps est-ce que ce tête à tête ne peut pas porter l'ambition des deux continents il faudrait que quelqu'un effectivement prenne l'initiative parce que moi ce que j'ai trouvé un peu d'avant on arrive à la fin de l'émission c'est dommage j'aurais voulu qu'on en parle plus j'ai trouvé parfois des sorties politiques qui étaient assez désolantes qui disaient on a choisi l'Algérie au détriment du Maroc mais qu'est-ce que ça veut dire on peut choisir le Maroc et l'Algérie pourquoi opposer les deux pays en plus on a l'impression qu'on joue un peu les diviseurs on sait qu'il y a des tensions entre ces deux pays est-ce qu'on est là pour les alimenter ou est-ce qu'on est là pour prendre un peu de hauteur en disant on veut des bonnes relations avec le Maroc on veut des bonnes relations avec l'Algérie et on respecte les tensions entre ces deux pays souverains on espère qu'ils vont les régler non nous j'entends dire même Nicolas Sarkozy je veux dire c'est fou quand même qu'un ancien président de la République il dise on a choisi l'Algérie et pas le Maroc je trouve que c'est une erreur on n'a pas à choisir l'Algérie ou le Maroc on peut avoir des bonnes relations avec les deux monsieur l'ambassadeur non ? il y a une époque où on avait des relations équilibrées avec les deux oui qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui ont eu le sentiment qu'à travers vos écrits récents vous aviez une forme de je dirais de rancœur de règlement de compte avec l'Algérie je vous laisse les deux dernières minutes pour vous non je suis désolé que vous ayez pensé qu'il y avait de la rancœur dans mon livre parce que je ne crois vraiment pas y avoir mis de la rancœur j'ai voulu dire écrire un certain nombre de choses que j'avais pour beaucoup d'entre elles déjà écrites ou même dites au président de la république lorsqu'il est venu à Alger ou écrites lorsque j'étais ambassadeur à Alger là je suis dégagé de tout devoir de réserve donc je l'ai rendu public mais il n'y a pas de rancœur dans ma... donc vous diriez que lorsque la relation est un peu en tension c'est une responsabilité partagée ? c'est une responsabilité égale oui merci monsieur l'ambassadeur on va terminer sur ça merci d'avoir été notre invité sur BoreFM pour une émission spéciale les informer Adil Farcan m'a cédé sa place mais vous le retrouverez dès demain donc bonsoir à toutes et à tous à très bientôt 2 ou tu Sous-titrage ST' 501